Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va réaliser une recette que j'adore, que je mangeais souvent quand j'étais petit, c'est la salade Marco Polo, et dans cette vidéo je vous montrerai comment la réaliser. Donc la première chose que je fais, je prends une tomate, je vais tout simplement faire une croix en dessous, et je vais la plonger 30 secondes dans l'eau bouillante, et une fois que les 30 secondes sont passées, donc pas plus, sinon ça va trop cuire la tomate, je la débarrasse dans un grand bol avec de l'eau, si possible avec des glaçons, et là j'en profite que mon eau soit bouillante pour y plonger mes pâtes, comme ça voilà j'économise du temps et de l'eau en mettant directement mes pâtes. Donc je n'oublie pas de mettre du gros sel pour bien les acélérer, et comme je vous disais, là j'ai mis ma tomate à refroidir, et j'enlève la peau très très facilement. Moi je préfère enlever la peau, je trouve que c'est le meilleur à la dégustation finale, c'est un peu plus lisse, il n'y a pas la peau qui est un petit peu désagréable, donc c'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien. Ensuite voilà, j'ai mes pâtes qui sont en train de cuire, là je vais en profiter pour couper mon poivron, parce que je vais le faire cuire avec mes pâtes juste après. Et voilà, je finis de couper mes tomates, donc là pour la découpe, essayez de couper des morceaux pas trop gros ici, je les ai coupés un petit peu gros, donc je les ai retaillés un petit peu après, pour ne pas avoir de trop gros morceaux. Et là comme je vous disais, à peu près, j'irai 2-3 minutes avant la fin de cuisson des pâtes, vous pouvez ajouter les poivrons dans l'eau, comme ça ça va les cuire, ça va les ramollir un petit peu, et moi je trouve ça plus sympa de les cuire un petit peu, mais bien sûr vous pouvez les mettre crûler. Alors là j'ai égoutté mes pâtes et mes poivrons rouges, je les ai refroidis à l'eau froide, et je vais les verser directement dans un bol, et je vais pouvoir ajouter toute la garniture et ensuite la sauce. Donc là j'ajoute mes tomates que j'ai recoupées un petit peu pour avoir des morceaux plus petits, et ensuite je vais prendre du surimi. Alors il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas trop le surimi, moi j'en mange de temps en temps, parce que j'aime bien, c'est un produit industriel, mais vous pouvez très facilement le remplacer par exemple du saumon fumé, par des crevettes, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez le mettre, vous pouvez même mettre du poulet, mettez vraiment ce que vous voulez, si vous ne voulez pas mettre de surimi, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, je voulais retrouver un petit peu la salade que je mangeais quand j'étais petit avec le surimi, donc c'est pour ça que je fais ça. Alors ensuite, c'est vraiment une sauce particulière avec de la mayonnaise, du ketchup, du vinaigre de cidre, donc c'est en gros une sauce cocktail, et c'est vraiment ce qui fait la caractéristique de cette sauce. Et ensuite je verse tout simplement la sauce dans la salade. Alors ici vous pouvez faire une mayonnaise maison, moi je n'avais plus d'huile, donc je l'ai fait avec une mayonnaise industrielle, mais le mieux c'est de faire avec une mayonnaise maison. Ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai ajouté un petit peu d'air, donc vous pouvez mettre du persil, de l'aneth, ce que vous aimez. Et voilà, la salade est prête, et vous verrez, ça a vraiment un goût assez particulier du fait de la sauce aussi, avec le ketchup, la mayonnaise, etc. Mais c'est vraiment une recette que j'adore, donc si vous n'avez jamais essayé, je vous conseille effectivement de le faire. Alors, pour la recette, vous allez retrouver tous les ingrédients sur mon site, vous avez le lien en description de la vidéo. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo, et à une prochaine, tout simplement.